Salut, on reprend la conférence avec David Jacobs à propos de l'infiltration de l'humanité par le biais des hybrides, des hubrides, et il nous signale qu'il y avait des patients qui étaient tellement déçus par la version qu'il leur donnait qu'il ne voulait plus suivre sa thérapie, enfin des séances. En fait, comme des séances, il leur ramenait des souvenirs a priori réels puisque c'est eux-mêmes qui les émettaient. Les dits souvenirs ne correspondaient pas à l'idée que les abductés se faisaient de ce qui se passait, et ils étaient très déçus, et ils l'engueulaient lui pour ce qui se passait, alors que bon, évidemment, il n'était qu'un enregistreur. On va considérer maintenant l'énergie et le temps développés autour de la force de travail, si on peut dire, et il dit que le temps et l'énergie qui sont placés dans le phénomène d'abduction est illimité. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils n'arrêtent jamais. Il nous relate des cas où certains abductés, au bout d'un moment, ont réussi à réagir, ont rattrapé par le col, si on peut dire, ou par le cou, ou un gris, ou leur ont envoyé une mornifle monstrueuse, enfin, ont tenté de le faire. Dès qu'ils avaient un moment de lucidité supérieure au reste, où ils retrouvaient le contrôle d'eux-mêmes, ils tâchaient de se dégager et de se débattre, jusqu'à ce que les yeux des gris replongent dans les leurs. Donc, c'est des phénomènes qui arrivent une fois de temps en temps, car il faut bien imaginer que la plupart des abductés ne veulent pas être là, ne veulent pas que ce soit en train de se passer, ce qu'ils sont en train de vivre. Ils veulent continuer à dormir, ou de conduire, ou de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Enfin, ça, c'est assez bizarre. Vous êtes en train, soudain, d'être mêlé à de la science-fiction la plus avancée, on va dire. Et puis, vous préfériez être en train encore de dormir, que vous préfériez ne pas être en train de souffrir ou d'être manipulé, ça, je conçois. Mais sinon, d'être en train de vivre un truc pareil, écoutez, je ne sais pas. Bon, après, ça dépend des cas. Il y a des gens à qui on montre la galaxie, il y en a d'autres qu'on emmène de force dans la galaxie. Donc, évidemment, ça change un peu le sujet. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur vie normale. Et c'est là qu'on se demande astucieusement, quand on s'appelle Pâme, Pâme d'Ether, Pâme de Thiers. Pas complet, pas fini. Ben oui. C'est quoi la vie normale ? Et à quoi sert la vie normale ? Si c'est juste le côté mouvement perpétuel de la vie, de génération en génération, si c'est accepter le tournant qu'elle a pris aujourd'hui, où les animaux sauvages sont plus heureux que nous. J'ai bien dit sauvage. Et encore, parce qu'ils se font polluer et graves, et que ça ne va plus du tout. Je ne sais pas. On peut se demander à quoi sert notre vie, en général, aujourd'hui. On est manipulé du début à la fin. Il faudra arrêter de croire que ce qu'on en pensait tient debout, je suppose. C'est un petit encart psychophilosophique que je clôt tout de suite, parce que ça va durer une vie. Donc, il a quand même travaillé avec pas mal de gens qui sont des toubibs, des psychiatres, des chirurgiens, des avocats, des profs d'université, qui sont tous des abductés. Et certains d'entre eux ne peuvent plus remettre les choses en place, ni reprendre leur travail. Et tous, maintenant, veulent vraiment comprendre ce qui leur arrivait, et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc là, on retombe sur mon dernier encart. Qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi ? Comment ? Et on peut estimer que tous ces gens font partie de la force de travail, même si on leur prend des œufs et du sperme. Sujet suivant, les abductés deviennent une partie importante de la force de travail alienne, car ils calment en général les autres abductés à bord des ovnis. Ils participent à certaines procédures sur les abductés. Ils déplacent les abductés d'un point à un autre, et ils trouvent même des gens à abducter. Il dit que, oui, c'est assez logique, que vu que la population augmente, ils commencent à avoir besoin de plus de co-travailleurs, d'associés dans leurs missions, et qu'il y a des hybrides ou des abductés qui participent à l'interface entre les aliens et les nouveaux abductés, notamment en général, ne serait-ce que pour les habillés, parce qu'il semblerait qu'à là-haut, tout le monde est à poil. Là, je fais un petit encart à poil, à part lors de moments particuliers où on va vous faire avoir peut-être des rapports sexuels. Je verrais plutôt tout le monde avec une sorte de pyjama, mais c'est une hypothèse, on va dire. Et donc, il cite le cas d'une abductée du second degré, on va dire, une semi-professionnelle, qui était d'un côté du mur, et par l'esprit permettait aux autres abductés de venir à travers ce mur-là dans la pièce d'à côté où elle était. Et donc, il y a eu quelques témoignages de style d'action que finalement les abductés, qui étaient sûrement déjà en partie hybridés, je suppose, avaient réussi à avoir donc ces pouvoirs psychiques sur la matière et l'esprit des gens. Il cite le cas de gens qui étaient en voyage et se sont quand même fait abductés, et n'ont pas été abductés par les mêmes personnes. Donc, il y a en fait une information qui est suivie. Il y a un suivi informatif à propos des abductés qui passent entre les équipes au cas où il y a besoin. Enfin bon, c'est aussi le boulot de la puce RFID, ça, normalement. Ou du codage, du fait que chaque ADN ayant une vibration typique particulière, cette vibration a été enregistrée, a été répertoriée dans leurs annales de l'OVNI, de leur programme de l'abduction, et permet à ce moment-là de suivre n'importe où, où qu'il soit, en général. En tout cas, il paraît que les militaires ont ce matériel là maintenant. Alors, je n'étonnerais pas qu'eux, là-haut, l'aillent. Surtout qu'on ne... Je pense qu'on ne connaît pas toutes les identités qu'on a au niveau subtil et que, si ça se trouve, il y a des radars qui permettraient de localiser ces émissions particulières. Je veux dire, imaginons que je me serve d'un de mes corps subtils, mon corps mental, par exemple, pour aller faire un voyage, et bien, il serait capable le bam mental... Ben voilà, il sera là. Il aurait une harmonique du son de ma voix. Donc, on pourra la reconnaître, par exemple. Une élucubration technologique. Bon, alors, il est très déconcerté, mais moi, ça me déconcerte moins. Enfin bon, je ne vais pas faire de prétention. Non, mais ça fait longtemps que je sais, a priori, qu'on a des signatures subtiles, différentes. Et donc, ça me paraît évident que de la même manière qu'on a de la reconnaissance faciale aujourd'hui avec le 3D physique, ils aient aussi de la reconnaissance faciale pour d'autres dimensions. Donc, qu'est-ce que font ces abductés aussi ? Ils apprennent aux jeunes hybrides à quoi ressemble la vie sur Terre, à quoi ressemble la Terre, qu'est-ce que c'est que l'école, à quoi ressemble la vie en général sur Terre. Et ils leur apprennent aussi à se comporter en société, mais aussi dans leur maison ou dans un appartement, à se servir d'objet, à quoi sert un frigo. Donc, j'avais eu l'impression que je crois que c'est Marie Rodwell qui s'occupe aussi beaucoup d'hybrides, d'hybrides. Et elle disait que les hybrides n'ont pas vraiment besoin de manger, donc pour eux, apprendre à manger, c'est une manière de pouvoir se mêler à nous sans attirer l'attention, mais c'est quelque chose qu'ils doivent vraiment apprendre parce qu'ils ne sont pas stimulés par eux-mêmes pour le faire, n'ayant pas faim, donc a priori. Et donc, il y a beaucoup d'ITI qui disent, j'ai entendu ça hier, de la part de Colin, je ne sais plus, de Chabot, je crois, qui disait que les reptiliens avec qui il était en contact ne se nourrissaient pas, eux, il leur suffisait, en fait, de travailler le prana, quoi, il s'allongeait un peu, il se concentre, il rentre en auto-alimentation avec le grand tout, si on peut dire, par le biais du chi ou de l'électromagnétisme, je ne sais trop. Donc, il rappelle ce que lui avait raconté une abductée qui était là et qu'il devait apprendre à un petit groupe d'hybrides qu'est-ce que c'était qu'un chien en montrant une photo d'un chien et donc, elle disait, c'est une relation amicale avec les animaux de compagnie pour l'affection, pour le jeu et l'hybride demande est-ce qu'on mange les chiens ? Donc, il lui dit non, 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 on ne mange pas les chiens. Ben, écoute, oui, aux Etats-Unis, voilà, attends la crise, de toute façon, tu vas voir si les chiens ne passent pas aussi mais bon, ceci dit, il y a pas mal de pays où les chiens sont mangés. Puis, par la suite, une image de chèvre avec les mêmes questions et donc, la chèvre pour le lait, pour le fromage et est-ce qu'on mange les chèvres ? Et l'abductée dit non, moi, je suis végétarienne alors je n'en mange pas. Mais d'autres, elles les mangent et donc, il faut leur apprendre qu'il y a une idée. que ces différences existent entre humains. Oui, ben, ça c'est comme pour les autres humains d'ailleurs en fait. Et donc, a priori, les abductés sont leur seul moyen d'apprendre des choses et ils ne sortent pas de leur revenu tant qu'ils n'ont pas un certain niveau. Or, docteur David Jacobs estime qu'il n'est pas possible d'apprendre à quoi ressemble la vie sur Terre à des gens car elle est si complexe. Je fais un petit encart. ça, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Hollywood a réussi à faire en sorte que finalement, les Américains ne vivent plus que d'une manière et dès que les choses changent un petit peu, je parle des Américains, pas que d'eux, il n'y a pas que Hollywood, il y a d'autres systèmes de bourrage de crâne, on va dire, qui amènent les gens à tous vivre de la même manière. Donc, je pense que, ah, remarquez que c'est assez intéressant de voir qui tient Hollywood aussi. Et, petite anecdote, un truc qui éclate les hybrides, c'est les bus de ramassage scolaire. Comment ça se fait ? Est-ce qu'on peut monter à bord ? Enfin bon, c'est à peu près le seul truc qui les passionne. Le school bus. Vous savez, aux Etats-Unis, les school bus jaunes. D'ailleurs, les jeunes se bousculent dans les school bus jaunes. Enfin bon, ça m'éclate un peu, ouais. On dirait qu'ils sont plutôt, ils ont plutôt envie de s'amuser, quoi, que de se faire de perdre leur temps à apprendre des trucs qui tiennent pas vraiment debout ou qui sont faux. Enfin, quelque part, moi, je trouve que les jeunes hybrides, ils ont au moins cette lucidité. Donc, qu'est-ce qu'on leur apprend encore ? On leur apprend comment s'occuper de leurs appartements, on leur apprend comment conduire, on leur apprend qu'est-ce que sont les relations humaines et le plus possible à ce propos-là et on leur apprend en fait tout ce qu'ils veulent savoir à propos de tout ce qu'ils veulent savoir. Et donc, on leur apprend tout ce qu'à nous, on ne nous apprend même pas, qu'on a juste besoin de voir pour comprendre. Et là, je fais un petit encart, je crois que M. Jacobs a un petit peu oublié ses premières années d'enfance où il passait de sa journée à dire pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Maman ? Pourquoi ? Hein ? On n'arrête pas de poser des questions, on apprend tout à écrire, à faire des bâtons droits, on apprend tout. Non, non, je ne suis pas d'accord avec lui. On ne sait rien faire en général. Et je ne suis pas sûr que le bouquin L'enfant sauvage, le film de Truffaut, je crois, soit très réaliste, mais l'enfant sauvage, s'il n'a pas été mis dans un cadre avec des stimuli qui le poussent à vivre comme un humain, il ne vit pas comme un humain. En fait, le fait est que la vie à bord des ovnis est complètement différente de celle qu'on a sur Terre. Et donc, voilà, on va leur apprendre et qu'ils vont servir des abductés pour le faire. Donc, il y a des séances où on a l'abducté qui est donc, on va dire, la grande personne, dessinée sur le schéma à l'écran et le petit hybride à côté qui sont face à un écran sur lequel est projetée une image ou un film. Et donc, là, il explique qu'à l'écran, il se passe qu'il y a une foule d'humains en colère qui se dirigent vers un petit gris qu'on voit là. donc, les petits points en bas étant des humains, en haut, c'est le petit gris qui essaye de s'enfuir et qu'elle signale à l'hybride qu'il faut manœuvrer l'ovni de manière à pouvoir venir récupérer leur collègue gris ou hybride en toute sécurité et que l'hybride lui dit mais je ne sais pas comment faire et l'autre, il dit mais si tu sais faire et en fait, l'hybride va directement sur les commandes de l'ovni et puis instinctivement plus ou moins ou peut-être parce qu'il est aussi en communication avec l'ovni d'une certaine manière et ça, c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard et donc, il lui apprend à venir faire une récupération d'urgence et donc, une extraction on appelle ça en service commandé donc, voilà, 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 il faut se rendre compte que la maté, leur connaissance technologique ont débordé les nôtres amplement et qu'ils ont réussi à créer du matériel qui est interactif avec eux, qu'on estime d'ailleurs donc conscient, voilà, donc, maintenant, on se pose la question de savoir quel est le nombre potentiel d'abductés qui fait partie de cette force de travail et il estime que le nombre d'abductés parmi la population américaine est probablement parmi les 5%, c'est-à-dire à peu près 15 millions de personnes et que si ce nombre d'abductés au niveau de la planète est toujours de 5%, c'est à peu près 370 millions de gens qui pourraient être des abductés potentiels aujourd'hui. Donc, avec un petit travail d'intégrale mathématique, on se rend compte que depuis le temps qu'il se permet d'abductés les gens, parmi ceux qui sont encore en vie, ça ferait sûrement beaucoup plus et parmi ceux qui sont à l'état de projet dans des ventres de mamans innocentes et abusées, il y en a peut-être encore plus. Sans compter ceux qui pourraient être abductés par d'autres races d'une autre manière, allez savoir, il n'y a sûrement pas que les gris qui s'amusent. Justement, il y a une force alienne d'invasion qui regroupe divers gangs, on va dire, ou divers espèces d'aliens qui ne sont pas forcément et qui s'unissent sur le dos de la race humaine, de la Terre d'ailleurs en général, globalement plutôt, et qui n'ont pas forcément vers la fin de leur réussite du plan les mêmes intentions par rapport à nous. Il y en a qui sont intéressés par la viande, d'autres par l'esprit, d'autres par l'espace, d'autres par... ça dépend quoi. C'était un encart personnel. Et donc, dans leur test de comptabilité du nombre d'abductés, même en posant les questions de la manière la plus large possible et de garder les réponses que de la manière la plus stricte possible, ils sont quand même arrivés à 2% de la population. Et donc, ce qui fait à peu près 6 millions de personnes. Mais bon, ça c'est vraiment le chiffre le plus bas et le plus péjoratif, le plus... comment on appelle ça ? Sceptique. Et même au-delà de la scepticité, du scepticisme, plutôt pardon, la plus grande mauvaise foi possible. Je fais un petit encart. 370 millions ? Ben écoutez, plus que 130 millions et on est aux 500 millions de personnes qui devraient composer la population idéale d'après les tarés qui ont érigé les Georgia Gidstone. Donc, question suivante, est-ce qu'il y a d'autres aliens qui viennent nous voir sur la planète là et qui n'abucteraient personne ? Eh bien, oui, tout est possible. Question suivante, est-ce que les aliens laissent des messages aux gens ? Eh bien, en 30 ans d'hypnose qu'il n'a pas dû pratiquer avec les abductés, il n'a jamais entendu ça. Ça n'a aucun sens. Donc, on est très loin là du message écolo. Vous faites du mal avec vos bombes atomiques. Il faut se rendre compte d'un truc en fait. Ce qui gêne avec l'énergie nucléaire, c'est donc a priori la destruction moléculaire ou atomique d'un atome, voire à fortiori de 15 kilos de plutonium ou je ne sais pas combien il faut, provoque des dégradations dans les dimensions parallèles. Et c'est la raison pour laquelle a priori, depuis les premiers essais nucléaires, il y a eu une intervention beaucoup plus flagrante des ovnis et des aliens sur la population avec des messages auprès des contactés et même des abductés. Je ne sais pas si les époux Barnet et Béthyl aussi avaient ce message écolo, mais bon, toujours est-il. Il y a ça. Se moquer de ce message en disant que c'est toujours le même message, c'est un peu ridicule parce qu'en fait, c'est le message essentiel. en clair, moi je ne comprends pas que dans nos gouvernements, il y a un parti écologique. Le fait d'être écologique, ça doit être une fonction de base de tout d'esprit humain normal qui se rend bien compte que sans écologie, il ne va pas pouvoir vivre longtemps. Donc, ne pouvons vivre longtemps où nous ne pouvons pas vivre bien. C'est scier la branche sur laquelle on est que de ne pas être écologiste. Et puis, dès qu'on est dans la société, on commence à scier. Non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas le faire. Donc, je vois, je rétablis une valeur à ce message écologique. Mon seul inconvénient, c'est qu'en général, nous, on ne peut rien y faire. et puis même quand on exprime un mouvement contraire ou qu'on invente des moteurs à Energy Live ou à Bio ou surnuméraire à la limite au minimum, eh bien, on prend des risques avec notre santé, celle de nos proches, voire notre liberté et de toute façon, ça ne sort jamais. Il y a plus de 5000 brevets sur les étagères des racketteurs énergétiques et des banques qui le chapotent ou qui les chapotent que il faut arrêter de dire que l'humain ne sait rien faire, il faut arrêter de dire qu'il a besoin de ce système, qu'on ne pourrait pas s'en sortir, il faut tout revoir, c'est une base d'un nouveau paradigme. Fin de l'encart qui est vraiment l'encart essentiel, en fait, je suppose, de toute mon activité humaine. Remettre un peu de lucidité dans la tête des gens, bon, la mienne aussi, je fuis, mais non, oui, je fuis. c'est pour ne pas sentir Fukushima, ça me permet de cracher les particules lourdes au fur et à mesure que je les absorbe. Je ne sais pas, on peut dire ça, en plus, c'est du tabac bio. Je n'ai jamais vu un chaman avoir des problèmes de poumon, je ne parle pas de grippe, je parle de poumon et de poumon. Et de l'autre côté, je n'ai jamais vu un chaman fumer autant que moi, mais bon, ça, je ne suis pas chaman. Je suis le machin. Excuse-moi, je l'ai dérangé, elle dorme. Voilà. C'est un encart animalier. Et donc, il dit que même avec Bob Hopkins qui était son un proche à lui, il n'a jamais entendu parler de ça. Sujet suivant, qu'est-ce que pensent la plupart des scientifiques à propos de la vie alienne ? Alors, ils pensent qu'il pourrait y avoir plusieurs planètes avec de la vie, comme de minuscules organismes qui grouillent dans l'eau ou des trucs bizarres avec sept jambes qui ne vivent pas dans l'eau. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui disent qu'il pourrait y avoir de la vie technologique aussi. Il y en a énormément d'entre eux qui, s'ils disent quoi que ce soit, perdent tout leur crédit et tout ça, donc vont se taire de manière inimaginable toute leur vie durant, rien que pour assumer leur travail et ramener de quoi nourrir leur famille, payer leur crédit. Je ne sais pas, moi je pense qu'ils sont déjà possédés ou ils sont déjà hybrides et ils n'ont qu'une envie, c'est de maintenir le mensonge dans toutes nos consciences à tous les niveaux. Je ne sais pas, ils ne s'en rendent pas compte ou ce sont des idiots utiles ou ils sont irresponsables ou ce sont des traîtres en fait. En cas personnel, hypothétique. Et il dit qu'en 2016, il y a moins de pourcentage d'académiques et de scientifiques qui sont intéressés à ce sujet qu'il y en a eu dans les années auparavant. C'est gravissime. Alors là, c'est gravissime. Alors, pour ceux qui disent que c'est une religion, alors là, top, parce que franchement, là, évidemment, leur Dieu, a priori, qu'est-ce que va être leur Dieu ? Si c'est aussi inexplicable que ça devrait l'être, ça va être la gravité ? Ou le système financier ? Ah, ça aussi, c'est inexplicable ! Ah, ah, il est tout puissant ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Excusez-moi ! Alors là... Donc, il ne connaît pas vraiment la raison pourquoi. Il va essayer de deviner. Moi, je fais encore un petit encart en disant que c'est bien clair. Si on peut se fier à Stephen Greer et ses analyses du corps, du petit corps d'Akatama qui fait 12 centimètres, là où... Ouais, 18 centimètres, il est tout jaune, là où, vous savez, il n'a pas le bon nombre de côtes et tout ça. Les dernières études disent qu'il a entre 7 et 14 problèmes génétiques qui expliquent ces différences avec l'humain. Et auparavant, Dr Greer et ses collègues avaient déterminé qu'avec ce nombre, si on attribuait ces changements génétiques à des anomalités, des anomalies, pardon, le petit personnage ne serait même pas arrivé à la formation, à sa formation actuelle. Et en fait, ceci dit, il y avait aussi le fait qu'il avait déjà de l'ostéoporose, ce qui prouvait d'une certaine manière qu'il avait marché. Donc, la première hypothèse comme quoi il avait entre 7 et 8 ans avant d'être mort était plus réaliste que l'autre parce qu'on ne peut pas imaginer un fœtus à avoir déjà de l'ostéoporose. Par contre, la CIA est passée voir les gens, les toubibs et analystes ont changé de discours. Et puis surtout, il y a le même personnage un peu plus grand, je crois qu'il fait dans les 30 cm, qui a été trouvé dans l'Oural ou en Sibérie. Il est plus foncé, vous voyez. Il a la même formation crânienne avec 5 os pariettaux, entre autres, pariettaux sur tous les bords. Et voilà, c'est juste le même un peu plus grand. Il y a ça et puis au Pérou ou dans la région de la Katama où d'autres personnes avaient déjà vu ce genre de personnages, ils les ont vus vivants et s'activer autour d'une petite soucoupe. Voilà. donc je pense que les services spéciaux sont le bras armé des lobbies, des banques qui tiennent notre planète dans leur enquête énergétique, mentale, spirituelle et de développement général d'une société harmonieuse. Et voilà, c'est l'inquisition, quoi, vous ne pouvez pas faire d'études. C'est insupportable mais bon, ces services spéciaux sont admis alors que de manière flagrante à peu près tout le monde sait aujourd'hui que c'est l'opération Paperclip qui a commencé à submerger l'ancienne OSS américaine et nos services spéciaux européens on va dire ou du reste de la planète notamment des alliés par toute une crème de criminels de guerre aux mentalités sordides. Et il y a l'esprit de mafia. Donc, tant qu'on supporte ça et qu'on leur obéit en plus, je ne comprends pas pourquoi on se pose des questions en fait. C'est un petit encart personnel politique. Il y a pourtant plus de 1200 Toubib et autres ingénieurs enfin des gens avec des diplômes scientifiques qui ont autorisé à ce qu'on se serve de leur nom dans des organisations telles que le MUFON par exemple pour pouvoir attester qu'effectivement ils mettaient leur savoir professionnel en balance, en crédibilité dans les déclarations qui étaient faites. Et que depuis 2002 de quand date ce chiffre, eh bien, il n'y en a plus quasiment. il y avait par exemple le docteur Lear qui était le chirurgien qui faisait les abstractions des ablations d'un plant quand il pouvait y accéder et qui est mort dernièrement. Une pensée pour lui. Et en 36 ans d'études, de travaux, de perfectionnement, d'interviews, il n'imagine pas le nombre de scientifiques qui sont venus le voir en l'engueulant parce que tous les sujets qu'il amenait sur la table de travail les embarrassaient hautement. Du style « Mais tout va bien mon vieux ! Qu'est-ce que tu viens de nous faire chier avec tes trucs là ? Tu ne veux pas vivre tranquillement ? Qu'est-ce que tu en as à foutre ? » C'est l'état d'esprit qu'ont tous ces 0,001% de la population qui considère tous les autres comme des bougies inutiles ou des esclaves ou des bêtes tout en leur empêchant d'accéder à un niveau supérieur mais regardez ils ne savent rien faire mais eux-mêmes si tout petits on les a laissés dans la basse-cour avec les cochons j'aimerais bien voir quel état d'esprit ils auraient à l'âge adulte franchement mais c'est c'est bizarre moi je pense qu'ils n'ont pas un état d'esprit humain cette façon de penser que l'humain peut adopter parce qu'il y a des gens qui se font entraîner dans ces mouvements en général fascistes d'une manière ou d'une autre ça prouve bien qu'ils pouvaient être normaux et puis se laisser prendre soit par la peur soit par l'intérêt soit par parce qu'ils sont ça leur plaît parce qu'ils sont tarés ils sont des psychopathes il y a plus ou moins 15% des PDG qui sont psychopathes il me semble ou sociopathes enfin bon écoutez je pense que ça fait assez longtemps là on va faire une pause pour ce segment de vidéo aussi je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour la suite si ça vous a plu ciao 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 ciao